Coucou, moi c'est Marion de Gris de Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. L'automne arrive, je voulais vous faire une vidéo un peu plus axée créativité sur comment faire quand on a envie de se lancer dans un gros projet créatif, par exemple Inktober ou quelque chose pour le concours de Foundations Revealed, mais qu'on sait pas trop exactement par où commencer. Déjà on commence par prendre un carnet, pas forcément un aussi joli. Ça peut être un petit carnet tout bête, un vieux cahier qui traînait par là, ça peut être aussi sous forme digitale. Le principal c'est d'avoir un endroit où on va noter toutes les idées, n'importe lesquelles. Maintenant la question ça va être comment on fait justement pour rassembler, générer ces idées, pour avoir les idées qui viennent. Là ce que j'essaie de vous donner c'est pas une méthode à suivre pas à pas, c'est plein d'approches différentes qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être utilisées à tour de rôle, ou juste une ou juste une autre. Ce qui est important c'est qu'il va y avoir plein de choses qui vont venir petit à petit, et il faut vraiment tout noter pour permettre aux choses de se développer, de se décanter. Et des fois c'est en combinant une idée venue d'ici et une idée venue de là, qu'on va trouver quelque chose de vraiment unique et qu'on a vraiment envie de mettre en oeuvre. La première chose que j'aime bien faire c'est du Pinterest sauvage. L'idée c'est de prendre un point de départ, ça peut être le thème ou le titre ou la technique, par exemple dessin à l'encre, et d'aller faire une recherche sur Google Images, sur Pinterest, et d'enregistrer toutes les images qui vous parlent. Regardez notamment sur Pinterest quand vous enregistrez une image et vous en propose plein d'autres similaires en dessous. N'hésitez pas à regarder si là dedans il y en a d'autres qui vous parlent, et si comme ça de tangente en tangente vous pouvez peut-être voir quelque chose, une tendance se dessiner. À force de cliquer sur une image puis sur une autre, vous allez vous retrouver dans une direction qui est peut-être pas forcément exactement là où vous étiez au début, et vous pouvez vous dire « Hum, ouais c'est vrai, c'est intéressant, j'avais pas pensé à travailler ça comme ça par exemple ». Ça vous permet aussi de mettre de côté les choses qui ne vous intéressent pas, que vous n'avez pas envie de faire. La deuxième étape c'est le pouvoir des listes. Faites des listes de tout, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous n'avez pas envie de faire, des matériaux que vous avez à disposition, des projets d'autres personnes qui vous inspirent. Prenez par exemple le thème général et faites une mind map pour voir tout ce que ça peut vous évoquer. Vous allez peut-être partir dans plusieurs directions, totalement différentes, pas forcément combinables, c'est pas grave, c'est ok. L'idée c'est vraiment d'explorer tout ce que vous pouvez générer comme idées différentes. Si vous partez d'une idée d'océan et que vous avez comme idée à la fois la beauté d'un récif corallien et la bataille navale, c'est bien pour le moment. Peut-être qu'il y a une idée que vous allez abandonner complètement en cours de route, ou peut-être que ce sera une idée pour un autre projet pour plus tard. Ce qui est aussi intéressant c'est de faire une liste pour explorer vos envies. Ce que vous avez envie de faire avec ce projet. Les raisons pour lesquelles vous avez envie de vous lancer dedans. S'il y a par exemple des techniques particulières que vous avez envie de découvrir ou dans lesquelles vous voulez vous perfectionner. Le travail de l'encre, la broderie, la céramique, la couleur, que sais-je. Vous pouvez aussi faire des listes par rapport aux matériaux que vous avez à disposition. Ça peut être très intéressant aussi bien pour les matériaux d'art plastique que pour le textile. Qu'est-ce que vous avez actuellement dans votre stock ? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement utiliser dans ce que vous avez ? Ou bien qu'est-ce que vous avez depuis très longtemps que vous n'avez jamais utilisé ? Et ce serait une bonne occasion de l'utiliser. C'est comme ça que je me suis retrouvée l'an dernier à faire un Inktober. Principalement avec de l'encre à paillettes bleu et vert. Parce que c'était deux flacons d'encre que j'avais acheté pour un autre usage. Pour lequel il s'était avéré inadapté. Et là j'ai testé ce qu'il donnait en dessin. Ça m'a donné une sorte de cohérence dans ma pratique pendant ce mois-là. Et c'était vachement chouette, je me suis vraiment amusée. N'essayez pas de tout déterminer dès le début. Un projet, ça évolue, ça se développe. Les idées viennent au fur et à mesure. En fonction de ce que vous allez faire. En fonction des problèmes que vous allez rencontrer aussi. C'est bien d'avoir un point de départ. D'avoir une idée à peu près du temps que vous voulez et pouvez y consacrer. Des ressources que vous pouvez y consacrer. De à peu près où vous voulez arriver. Quand est-ce que vous voulez y arriver. Mais c'est aussi bien d'avoir une certaine souplesse. Parce que des fois vous allez avoir des idées qui vont arriver en cours de route. Par exemple l'horloge que j'avais mis dans mon dernier projet pour Foundations Rebuild. C'est quelque chose qui m'est venu après coup. A l'origine je voulais juste broder ou peindre le cadran sur le devant du corset. Ça peut arriver aussi que vous ayez un souci technique. Il y a un corset que j'avais fait il y a quelques années. Où j'avais eu un problème de tissu qui s'était abîmé quand je l'avais repassé. Et du coup finalement j'avais ajouté de la dentelle. Rétrospectivement je trouve que ça rajoutait encore de la texture et quelque chose d'intéressant sur ce corset. Mais ce n'était pas une idée que j'avais eu au début. Dites-vous qu'il y a toujours le projet d'après. Si celui-ci n'est pas parfait, c'est pas grave. Mais aussi si vous n'explorez pas totalement une idée ou un concept, c'est pas grave non plus. Ça va venir par la suite. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir un carnet et de noter toutes les idées. Parce que le jour où vous n'avez pas trop d'inspiration pour un autre projet plus tard, vous vous dites, ah bah tiens c'est vrai, je n'ai pas encore testé ce projet ou celui-là ou celui-là. Si ce projet n'est pas parfait, s'il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de faire exactement comme je voulais, s'il y a des petits défauts, ça m'enlève un énorme poids. Je pense que c'est ça qui mène à surmonter cette tendance au perfectionnisme qu'on a un peu tous et toutes, de se dire qu'il faut absolument que ce soit parfait. Rien n'est parfait. On peut juste s'améliorer et on s'améliore énormément à chaque fois qu'on se lance dans un projet particulièrement complexe et ambitieux. Il y a toujours le projet d'après pour apprendre un peu plus de choses, pour améliorer ce sur quoi vous n'étiez pas tout à fait au point ce coup-ci, pour exploiter telle ou telle autre idée. Il vaut toujours mieux finir quelque chose qui ne soit pas parfait mais aller jusqu'au bout de cette idée que recommencer vingt fois la même chose et ne jamais finir finalement. Soyez indulgents avec vous. Si votre ringtober est fini 5, 10, 15 jours après la date officielle, c'est pas grave. Si vous n'avez pas eu le temps de finir tous les petits accessoires de votre costume, si la robe que vous vous êtes faite pour cette occasion a l'air finie de l'extérieur mais qu'à l'intérieur les coutures sont encore accrues, ce n'est pas grave. Quelque chose qui peut être intéressant et que j'ai vu passer plusieurs fois mais surtout en anglais, donc je vous le remets ici en français, c'est ayez une échelle dans vos objectifs entre le minimum que vous voulez accomplir, les choses qui seraient bien pour avoir un projet qui correspond à vos attentes et le maximum que vous souhaiteriez faire, le projet qui va vraiment casser la baraque. Dites-vous que sur une note sur 20, on a la moyenne à 10, on peut aller jusqu'à 20, 12, 13, 14, 15, c'est bien déjà. Mais fixez-vous, qu'est-ce qui est l'objectif de votre 10 ? Ouais ouais, y'a pas. Elle est top cette analogie. Pour un costume par exemple, ça peut être juste être habillé, avoir un chapeau aussi et avoir tous les accessoires et des broderies de main et de la dentelle. Pour une série de dessins, ça peut être faire tous les dessins tous les jours, faire des dessins tous les jours de la semaine, faire 10 dessins sur le mois par exemple ou faire un petit peu de dessins chaque jour sans forcément finir un dessin chaque jour. Ne vous lancez pas trop de défis en même temps. Bien sûr, c'est intéressant de se mettre au défi et de sortir de la fameuse zone de confort, d'apprendre une nouvelle technique ou de se perfectionner dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas trop, mais n'en rajoutez pas forcément. Par exemple, si vous avez envie en dessin de travailler la couleur, allez plutôt vers un média que par ailleurs vous connaissez déjà, plutôt que, je sais pas, vous lancer tout d'un coup dans le pastel sec auquel vous n'avez jamais touché. Essayez plutôt éventuellement les crayons de couleurs si vous êtes plus habitués à travailler au graphite. Une nouvelle technique, un point difficile pour un projet, c'est déjà largement suffisant. Bien entendu, c'est quelque chose qui va être très individuel et que vous évaluerez peut-être mieux une fois que vous aurez commencé votre projet. Il ne faut pas hésiter à adapter en cours de route. Une des raisons pour lesquelles des projets du Tippingtober marchent particulièrement bien pour stimuler la créativité, c'est qu'avec une liste ou un thème fini, cela ferme le champ des possibles. Vous avez un thème pour chaque jour et vous n'avez pas à vous poser la question de « Hum, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui ? » Vous pouvez tout à fait adapter ce genre de mécanique ou de petits trucs en vous donnant un thème particulier ou en vous rajoutant une contrainte comme par exemple « n'utilisez que des matériaux que j'ai déjà ». Utilisez le pouvoir de la communauté et de l'échange. On peut avoir beaucoup plus d'idées en faisant ce travail de générer et chercher les idées en échangeant avec quelqu'un. Faites ça de préférence avec quelqu'un qui a aussi quelques petits atomes créatifs qui comprend un petit peu de quoi il est question et l'intérêt de la chose. C'est quand même plus facile si la personne voit où c'est que vous voulez en venir et a un petit peu l'habitude de se poser ce genre de questions elle aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes deux à discuter de ce que vous allez faire, même sur un même sujet, que vous allez faire quelque chose d'identique. Par expérience, deux personnes avec le même thème et les mêmes matériaux ne vont jamais créer exactement la même chose. Sinon c'est des robots et Skynet ne fait pas Inktober. Bref, j'espère que tous ces petits trucs pourront vous aider. N'oubliez pas que la créativité c'est un peu comme un muscle, ça s'entraîne, ça s'exerce. Et avec le temps, plus on l'utilise, plus on va en avoir à disposition. Ce n'est pas quelque chose qui s'épuise. Surtout dans quoi que ce soit que vous vous lanciez, que ce soit un gros projet personnel, que ce soit Inktober, que ce soit le concours de Foundations Reveal, soyez doux avec vous-même et faites-vous plaisir. Pour ce mois-ci, j'ai fait un article de blog sur mon projet pour Inktober et vous pouvez suivre mes projets sur Instagram en attendant que je poste la vidéo d'idée. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Ah mais... Ah ! Oh d'accord. Comment je vais le dire celui-là ? Zut, je voulais dire un truc. Je ne sais plus où je vais aller. A bientôt... A B... A bientôt... À bientôt...